Salut tous et salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une question que tout le monde me pose et voilà je voulais faire cette vidéo pour parler un peu de tout ça parce que c'est vrai que je voulais parler un peu à chaud de tout ça parce que c'est vrai qu'en fait à chaque fois que je lance un live ou à chaque fois dans les commentaires etc il y en a beaucoup qui me posent cette question, qui me posent cette question et c'est vrai que j'ai pas non plus envie de vous laisser dans le flou et je pense que ça sera la dernière vidéo à ce sujet, voilà ça sera ma dernière vidéo comme ça vous aurez une réponse claire et nette et je reviendrai pas dessus par derrière de mon côté en tout cas, du coup pour ceux qui savent un peu, voilà il y a eu cette fameuse histoire etc et par la suite il y a au mois d'août en fait j'ai fait une vidéo où Eden avait fait un message sur sa vidéo à lui où il disait tout simplement qu'il voulait discuter etc voilà on était un peu surpris de ce message, suite à ça on a fait une vidéo où j'ai dit ce que je pensais donc je pense que je me suis assez ouvert dans cette vidéo, ceux qui l'ont pas vu elle sera en description donc j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo, j'ai parlé un peu de tout ce qu'on aurait pu faire avant etc j'ai parlé du passé, j'ai parlé de ce que je pensais actuellement de cette histoire aujourd'hui je pense que c'est enterré pour ma part tout le monde me dit mais quand est-ce que c'est le retour, quand est-ce que c'est le retour alors sachez qu'il n'y a pas eu de réponse du coup de la part de Eden je m'attendais quand même à une réponse au moins pas non plus publique ou genre je sais pas un mail ou qu'il m'envoie un message ou de toute façon je crois qu'il m'avait débloqué sur Twitter et tout qu'on se parle en privé, pas forcément que ce soit du public etc mais du coup j'ai pas de réponse de sa part il va dire un truc ou quoi mais en tout cas toujours pas et en fait vous me demandez à moi dans les lives mais en fait c'est plus à lui qu'il faut demander la question à lui qu'il pose la question et non pas à moi alors après moi je ne demande pas forcément une réponse s'il n'a pas envie de répondre, il ne répond pas tout simplement comme il a été sur la, je pense qu'il a un peu mûri moi je m'attendais quand même à un truc un peu plus mature de sa part parce que voilà, comme vous le savez maintenant il est papa etc donc c'est une responsabilité d'être papa tu vois genre moi dans ma tête je suis mûr si tu me disais il y a 3 ans quand il y a eu l'histoire j'ai pas forcément le même cerveau j'ai pas forcément la même maturité que je l'ai aujourd'hui maintenant j'ai des responsabilités j'ai une maison, j'ai pas mal de trucs à côté donc forcément c'est plus trop comme avant mais j'ai un peu mûri par rapport à cette histoire c'est un peu dommage voilà, c'est un peu dommage qu'on y repense après comme je l'ai dit dans ma vidéo moi pour ma part cette histoire elle est totalement, mais totalement enterrée c'est-à-dire que je l'ai vraiment complètement oubliée enfin de toute façon ça date tu vois genre et puis je veux dire maintenant ça fait 3 ans tu vois, je veux dire t'es entre temps il y a eu ce qu'il y a eu chacun est parti de son côté ça s'est bien passé pour nous c'est bien passé, moi juste c'est pas pour lui mais en tout cas il est papa donc félicitations encore une fois j'ai dit aussi également dans la vidéo précédente voilà nous on a pardonné tout ça on t'a pardonné je te le dis des yeux dans les eaux t'as pardonné puis c'est en face de moi un jour le cas où on se croise à la Paris Games Week ou je ne sais quoi tout ça c'est pardonné mais c'est vrai que je m'attendais quand même à un truc un peu plus mature de sa part tu vois un truc voilà sachant que maintenant on va dire t'es papa et tout je veux dire c'est un peu plus mature dans ta tête qu'il n'y ait pas de provocation parce qu'on m'a envoyé 2-3 trucs où tu provoquais un peu et tout sur Titecdou je trouvais ça un peu dommage tu vois quand on y repense maintenant 3 ans après quand je croise des abonnés dans la rue et tout il y a beaucoup ça me fait extrêmement plaisir d'ailleurs quand vous venez me parler et tout il y en a beaucoup qui me disent ouais Unmin et tout je vous suis à l'époque je vous ai suivi pendant 6 ans c'est vrai que ça fait maintenant 7 ans qu'on est sur Youtube je vous ai suivi j'étais au collège et maintenant ils sont à la fac il y en a qui qui ont leur bas plus d'œuf et tout maintenant et tout il y en a qui sont en licence et tout et ça me fait extrêmement plaisir tu vois de croiser les abonnés j'en croise souvent à Nancy j'en croise quasiment toutes les semaines en fait tu vois et franchement n'hésitez pas à venir nous voir n'hésitez pas à venir me parler et tout moi ça me fait toujours plaisir de parler aux gens j'ai toujours été ouvert par rapport à ça j'ai jamais refusé une seule photo ou quoi j'ai toujours fait plaisir aux gens que croissent qui ne soient plus abonnés ou qui sont encore abonnés tu vois parce que la plupart ben forcément ils disaient bon voilà je te regarde à l'époque maintenant ben forcément GTA c'est un peu plus c'est moins vu qu'avant tu vois forcément GTA avant c'était beaucoup vu genre il y a beaucoup de monde qui regardait GTA à l'époque tu vois genre GTA c'était la base tu vois c'était comme Fortnite quand c'est sorti tout le monde regardait Fortnite ben là tout le monde regardait GTA du coup ça me fait plaisir tu vois quand vous venez comme ça et que vous discutez un peu avec moi donc n'hésitez pas si vous me croisez un jour n'ayez pas peur on venez discuter après en vrai cette histoire je pense qu'en vrai de vrai tu vois il y a eu la vidéo il y a eu des vidéos etc de l'autre côté mais en vrai je pense que voilà Eden je te regarde la vérité il n'y a que nous trois qui le sommes ça ne concerne que nous trois après il y a peut-être un peu les proches et tout mais en vrai il n'y a que nous trois donc voilà je ne sais pas t'as envie de te réunir ou t'as envie de faire un truc qu'on parle à coeur ouvert aux abonnés et on dit tout ce qu'il y a eu dans notre histoire est le vrai ou le pour ou le contre et ben voilà si jamais t'as envie de faire ça on le fait je pense que il n'y a rien de mieux tu vois de se confronter d'être en face à face tu vois même si tu veux me voir en face à face il n'y a pas de soucis en tout cas j'espère que vous aurez en tout cas j'étais hyper content n'hésitez pas à mettre un maximum de coeur un maximum de messages positifs et tout parce que dans la vidéo que j'avais faite au mois d'août il y avait beaucoup beaucoup de messages positifs il y a eu beaucoup de likes les gens étaient plutôt contents et tout j'étais assez surpris de votre réaction par rapport à tout ça voilà je pense que maintenant on a tous mûri pour ma part moi j'ai en tout cas mûri bon je pense que la salle il était un peu plus mûr que moi parce qu'il n'a pas le même âge et tout tu vois dans ma tête j'ai un peu mûri je ne suis plus comme avant tu vois genre je suis posé et tout et ça m'a fait extrêmement plaisir tu vois genre d'avoir des réponses aussi positives et d'ailleurs j'ai liké quasiment tout j'ai regardé quasiment tous les commentaires et tout ça va être on est sur TikTok etc il y a aussi pas mal d'abonnés qui me parlaient de ça aussi quand je les crois dans la rue et tout ils me disaient voilà c'est dommage mais voilà c'est comme ça en tout cas c'est comme ça je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière il ne peut pas avoir de retour en arrière de toute façon c'est fait c'est fait mais voilà je pense que pour ma part de mon côté à moi ou du côté à la salle je pense que ce qui a été dit a été dit dans la vidéo d'avant voilà là c'est juste un petit résumé il répond à votre question ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant n'hésitez pas à aller la voir elle sera en description je la mettrai aussi en fin de vidéo n'hésitez pas à aller la voir je pense qu'on a tout dit dans cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu voilà après je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter je voulais aussi remercier tous les abonnés qui étaient présents que vous soyez là que vous étiez là au début c'est à dire que vous étiez là au début en 2017 en 2018 en 2019 2020 2021 2029 et qu'aujourd'hui en 2022 vous ne me regardiez plus ou que vous ne soyez plus là et bien sachez que vous êtes dans mon coeur voilà vous êtes dans mon coeur parce que vous avez participé à cette aventure aujourd'hui si je suis là c'est un peu grâce à vous c'est également grâce à la salle je vais te donner à remercier parce que la salle attention c'est un mec qui a un grand coeur et encore aujourd'hui et d'ailleurs même ce matin il me conseille il me dit de ne pas faire il ne faut pas faire ci c'est pas bien et tout et pour moi c'est une personne très bien et c'est plus qu'un frère pour moi j'ai toujours considéré comme mon père parce qu'il est plus grand que moi et d'ailleurs madame le disait souvent que en gros c'était mon deuxième papa tu vois genre voilà il m'a toujours protégé je ne l'ai jamais trahi il m'a toujours protégé j'ai toujours été fidèle à ses côtés et je le resterai quoi qu'on me dise sur moi quoi qu'on me propose et y voil y voilou je vous remercie encore une fois pour vos messages positifs n'hésitez pas si vous avez envie de réagir à vous si vous regardez les vidéos à l'époque et bah voilà mettez un petit commentaire ça me fera toujours plaisir de savoir que vous étiez là avant on attend GTA 6 avec impatience vous avez vu il y a eu des petits trucs qui ont fouté ça va arriver très très bientôt en tout cas je serai présent pour GTA 6 pour ce qui est en attendant GTA 6 il y aura toujours du GTA 5 les live RP vont reprendre également à partir de la semaine prochaine je pense que je vais reprendre les live RP sur un tout nouveau serveur donc n'hésitez pas si vous voulez suivre les live RP ça sera tous les soirs à 21h ça me fera extrêmement plaisir aussi de reprendre les live et également essayer de faire une vidéo IRL par semaine pour le moment peut-être à prévoir deux n'hésitez pas aussi à donner des vidéos mon boy des petits concepts dans les commentaires ou par message sur Instagram je réponds tout le temps de toute façon vous avez mon snap qui s'affiche ici vous avez mon Instagram qui s'affiche ici merci encore une fois à tous je vous remercie du fond du coeur de me suivre dans cette aventure que vous soyez encore là actuellement à me soutenir comme vous ne soyez plus là de toute façon vous avez participé à cette aventure ce trophée du million les gars c'est le trophée du million c'est le premier maintenant il n'existe plus ce trophée je suis un peu un ancien YouTube en vrai de vrai je suis un peu un ancien un petit peu ces temps je suis parti des premiers YouTubers avec la salle et tout et ce trophée c'est un peu le vôtre c'est un peu le vôtre c'est le vôtre en tout cas il y a une phrase que j'ai toujours aimé babouin un jour babouin toujours je vous aime c'est le vôtre